Prière très puissante à Saint Rita de Cassia Faites-le et vous verrez le miracle se produire. Bien-aimée et vénérée Sainte Rita de Cassia, je me tourne vers vous en ce moment de profonde dévotion et d'humilité pour implorer vos bénédictions, votre santé et votre prospérité dans tous les aspects de ma vie. Toi qui es connu comme l'avocat de l'impossible, j'ai recours à ton intercession auprès de Dieu notre Père, confiant en ta puissante influence et en ta grâce divine. Ô Saint Rita, sublime exemple de patience, d'amour et de persévérance, je vous en supplie, puissiez-vous être à mes côtés dans les heures les plus sombres, les plus difficiles et les plus délicates. Que ta lumière divine éclaire mon chemin, dissipant les ombres de l'incertitude, de la douleur et de la souffrance. Puissions-nous surmonter les défis qui se présentent au cours de notre voyage, renforcés par la foi et la confiance dans la puissance du Seigneur. Je te demande, Saint Rita, d'être présente dans ma vie et de celle de ceux que j'aime, en nous guidant avec ta sagesse céleste. Intercède auprès de Dieu pour notre santé tant physique que spirituelle, afin que nous puissions jouir de la plénitude et du bien-être de sa protection, qu'elle nous couvre d'un manteau, éloignant les maladies, les afflictions et toutes les adversités qui pourraient nous atteindre. Puissions-nous ressentir votre présence réconfortante et que votre intercession nous conduise à la paix et à la sérénité, au milieu des défis de la vie. Cher Saint Rita, je vous demande des bénédictions en termes de prospérité. Pénissez mes finances, mon travail et mes efforts, afin que je puisse récolter les fruits de mes efforts avec dignité et abondance. Versez sur moi votre grâce, afin que je puisse atteindre la stabilité financière, la croissance et l'épanouissement personnel, toujours dans le cadre des desseins de Dieu. Saint Rita de Cassia, icône de foi et de dévotion inébranlables, je me tourne vers vous avec ferveur, cherchant votre intercession pour m'aider à cultiver les vertus de patience, de charité et de compassion. Puissent ces vertus devenir un instrument d'amour et de paix, tendant la main à ceux qui en ont besoin, guidés par la solidarité et l'acceptation. Votre exemple de marche sur les traces du Christ m'inspire à faire le bien et à contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Avec une profonde gratitude, je vous remercie d'avance, d'avoir entendu mon appel et d'intercéder pour moi devant Dieu. J'ai pleinement confiance en votre intercession et en la force de ma foi. Que mes prières vous parviennent, Saint Rita de Cassia, et qu'elles soient exaucées conformément à la volonté divine. Saint Rita de Cassia, modèle de vertu et de sainteté, je te prie de m'accorder la grâce de persévérer face aux tribulations, aux découragements et aux épreuves qui peuvent survenir dans ma vie. Renforce ma foi afin que je ne perde jamais l'espoir et la confiance dans l'amour miséricordieux de Dieu. Saint Rita, intercède auprès du Seigneur afin qu'il bénisse ma famille et mes proches avec santé, harmonie et unité. Protège-nous de tout mal, éloigne tout danger et garde-nous sous ton manteau maternel pour que notre maison soit un espace de paix, d'amour et de compréhension où la présence de Dieu est toujours vivante dans nos cœurs. Versez vos bénédictions sur mon travail et mes efforts, Saint Rita. Inspire-moi de sagesse et de discernement pour prendre les bonnes décisions et atteindre la prospérité selon les plans divins. Puis-je être une personne honnête et juste dans toutes mes actions, contribuant au progrès de la société et partageant généreusement les fruits de mon travail. Saint Rita de Cassia, protectrice des affligés, des malades et des désespérés, je vous demande de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Réconfortez les cœurs blessés, apaiser la souffrance des maladies et accorder la guérison. Puisse votre intercession atteindre tous ceux qui cherchent à soulager les douleurs émotionnelles, physiques et spirituels. Dans ton infinie bonté, Saint Rita, accepte ma prière et mes supplications. Aide-moi à parcourir le chemin de la sainteté en recherchant toujours l'union avec Dieu et le service de mes frères. Puis-je suivre votre exemple d'amour, de pardon et de compassion en devenant un instrument de paix et d'espoir dans ce monde troublé ? Sainte Rita de Cassia, priez pour moi, pour mes proches et pour tous ceux qui ont confiance en votre intercession. Que vos bénédictions soient déversées abondamment sur nous, nous garantissant la santé, la prospérité et la grâce du salut éternel. Ô bien-aimée Sainte Rita de Cassia, je prie pour votre intercession auprès de Dieu afin que je puisse trouver la paix intérieure et la sérénité au milieu des adversités de la vie. Accordez-moi la grâce d'accepter les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle, renforçant ma foi et ma confiance dans le désir divin. Je te demande, Saint Rita, de bénir mes relations en m'accordant la sagesse pour gérer les conflits et cultiver l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Que ma famille soit renforcée par les liens d'affection et qu'ensemble nous puissions marcher dans la foi en nous renforçant les uns les autres dans les moments de joie et de difficulté. Sainte Rita de Cassia, grand exemple de pardon et de réconciliation, aide-moi à cultiver un cœur généreux et miséricordieux. permettez-moi de pardonner à ceux qui m'ont blessé et de chercher la réconciliation pour promouvoir la paix et l'harmonie dans tous les domaines de ma vie. J'implore également votre intervention divine par rapport à ma vie professionnelle. Éclairez mon chemin, guidez-moi dans les choix d'opportunités alignées avec ma vocation et mon objectif de vie. Cela m'ouvrira les portes de la réussite et de l'accomplissement. Pour que je puisse accomplir un travail source de satisfaction personnelle et contribuant au bien-être de la société. Sainte Rita de Cassia, inspire-moi à être une personne de charité et de compassion qui regarde au-delà de mes propres besoins et qui se soucie des moins fortunés. Aide-moi à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide en partageant avec eux les bénédictions que je reçois. De tout cœur, je vous remercie, Sainte Rita, pour votre présence constante dans ma vie et pour l'écoute de mes prières. J'ai pleinement confiance en votre intercession et en la puissance de l'amour de Dieu. Que vos bénédictions continuent de m'accompagner, m'apportant santé et prospérité. Chère et miraculeuse Sainte Rita de Cassia, permettez-moi d'élever à nouveau la voie dans la prière, recherchant vos bénédictions de santé et de prospérité dans ma vie. Je reconnais votre puissante intercession et je vous remercie pour tout le bien que vous avez fait pour ceux qui ont confiance en vous. Ô Sainte Rita, protectrice des sans-défense et des désespérés, je vous demande de tendre la main à ceux qui font face à des difficultés, des maladies, des défis financiers, débilitants ou des situations difficiles. Intercédez auprès de Dieu, notre Père miséricordieux, afin qu'il déverse guérison et réconfort sur les malades, fortifie les faibles et donne de l'espoir aux découragés. Je demande votre intervention, Sainte Rita, afin que je puisse connaître une pleine santé dans mon corps et mon esprit. Délivrez-moi de la maladie et de l'affliction, en renforçant mon système immunitaire et en favorisant l'harmonie dans tous les domaines de mon être, afin que je puisse profiter de la vigueur et de la vitalité, facilement disponible pour accomplir mes objectifs et servir les autres avec amour. Chère Sainte Rita, je vous demande de regarder avec compassion mes besoins matériels et financiers. Pénissez-moi avec des opportunités d'emploi décents et équitables, afin que je puisse subvenir à mes besoins et à ceux qui dépendent de moi. Accordez-moi le discernement pour gérer mes ressources avec sagesse, en atteignant la stabilité et la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Que votre intercession atteigne également ceux qui sont au chômage, qui connaissent des difficultés financières ou font face à des pénuries. Illuminez leur chemin, Sainte Rita, en ouvrant les portes d'opportunités et en leur apportant les solutions nécessaires pour qu'ils puissent surmonter leurs défis et vivre dans la dignité. Sainte Rita de Cassia, exemple de vertu et de grâce, acceptez mes prières et intercédez pour moi auprès de Dieu. Que vos bénédictions soient déversées sur moi, m'apportant santé et prospérité. Aidez-moi à suivre votre exemple d'amour, de pardon et de dévotion à Dieu, afin que je puisse être un instrument de votre paix et de votre amour dans ce monde. Ô fidèle sainte de Dieu, Sainte Rita, tu es connue comme la sainte de ceux qui ont besoin. Ta prière devant notre divin Seigneur est presque irrésistible. On dit que tu es généreuse et gracieuse pour accorder des faveurs. Tu as été appelée avocate des désespérés et même des impossibles. S'il te plaît, prie pour moi, Sainte Rita. Tu es si humble, si pure, si mortifiée, si patiente et d'un amour si compatissant envers Jésus. Tu peux obtenir de lui tout ce que tu lui demandes. C'est pourquoi beaucoup demandent tes prières et ton intercession auprès de Dieu. S'il te plaît, regarde favorablement ma demande. Montre-moi le pouvoir de ton intercession auprès de Dieu. Sois généreuse envers moi comme tu l'as été envers tant de personnes. Fais-le pour que je puisse trouver une réponse et une consolation en ces temps de besoins. Avant de faire ma demande, je veux demander la miséricorde de Dieu. S'il te plaît, demande également pardon et miséricorde à Dieu pour tous mes péchés et mes fautes. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie et je suis vraiment désolé pour toutes mes fautes et mes échecs. Que Dieu me pardonne et m'accorde son pardon. Qu'il me libère de toutes mes mauvaises habitudes et de mes pensées mauvaises. Qu'il me libère de la tentation et des désirs maléfiques. Ô Sainte Miséricordieuse, je viens à toi avec confiance en tant de grands besoins. Tu connais mes épreuves car toi-même as été souvent accablé par cette vie. Je sais que pendant ta vie, tu as surmonté de nombreuses afflictions et douleurs pour l'amour de Jésus. Tu as ensuite rejoint le séminaire où ta mortification et prière sont devenues célèbres, non seulement en Italie mais dans le monde entier. Viens à mon aide, parle pour moi, prie avec moi, intercède mon nom devant le Père. Je sais que Dieu a le cœur le plus généreux et qu'il est le Père le plus aimant. Maintenant, debout devant le Sacré-Cœur de Jésus et en comptant sur tes mérites et ta force sacrée, je te demande, ô Grande Sainte, de prier pour moi. Voici ma demande, c'est ce que je recherche auprès de Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, porte cette demande à notre Dieu au ciel en ce moment. Demande tout ce dont tu as besoin et crois dans ton cœur que tu le recevras. Merci d'avoir entendu ma prière. Guide et purifie mon intention en tant que protectrice et avocate afin que j'obtienne le pardon de tous mes péchés et la grâce de persévérer quotidiennement. Comme tu l'as fait en marchant avec courage, générosité et fidélité pendant ton temps sur terre, ô Glorieuse Saint-Rita, tout comme tu as prié avec ferveur, Dieu, pendant ton temps au monastère, s'il te plaît, prie pour moi maintenant afin que je puisse recevoir une réponse de Dieu. Tes supplications devant le crucifix divin ont été connues pour accorder des faveurs que beaucoup considéraient comme impossibles. Belle Saint-Rita, tu es si dévouée dans ton amour pour ton Jésus crucifié. Parle en mon nom pour ma demande qui semble si impossible depuis ma position humble. Sois généreuse envers moi comme tu l'as été dans tant de merveilleux cas pour la grande gloire de Dieu. Je promets, chère Saint-Rita, si ma demande est accordée, je glorifierai Dieu de tout mon cœur. Je ferai connaître sa faveur à tous les gens. Je bénirai son nom et chanterai les louanges de Dieu pour toujours. Ô Dieu, dans ta bonté infinie, tu as pris en compte la prière de ta servante bienheureuse Rita. S'il te plaît, accorde la prière qu'elle fait en mon nom. Cette situation semble impossible pour ma vision, mes compétences et mes efforts. Mais toute ma confiance est en toi car tu es un Dieu miséricordieux. Aie pitié de ma situation et aide-moi pendant cette calamité. Que les incroyants voient ce miracle et sachent que tu es le seul vrai Dieu des humbles. Ils sauront que tu es la défense des impuissants et la force de ceux qui se confient en toi. Je vais maintenant offrir cette humble prière en offrant pour ma demande. Maintenant, nous utiliserons des versets bibliques qui se rapportent à la vie de saint Rita. Après chaque verset, nous prierons pour tes intentions. Premier verset biblique du livre de Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous » dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prions. Père céleste, merci pour l'exemple de saint Rita qui a fait confiance à ton plan pour sa vie et a trouvé de l'espoir et un avenir en toi. Aide-moi à faire confiance à tes plans pour moi, même lorsque ceux-ci sont difficiles ou incertains. Nous dédions cette prière aux personnes qui sont confrontées à des problèmes d'argent, à des pertes d'emploi et à des dettes. Saint Rita, prie pour nous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième verset biblique du livre de Matthieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Prions. Dieu de paix, aide-moi à être un artisan de paix, tout comme Sainte Rita qui a apporté la guérison à sa communauté. Donne-moi le courage de chercher ta paix et ta justice dans toutes mes relations et d'être un instrument de ton amour et de ta miséricorde. Même lorsque je suis traité injustement, aide-moi à être patient et à pardonner, tout comme toi, tu es patient et pardonneur. Nous dédions cette prière aux personnes qui ont des tensions dans leur foyer et leur famille, aux familles qui se disputent pour des affaires de propriété, aux familles dont les enfants sont désobéissants et les parents se disputent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième et dernier verset biblique. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippe 1, 4, 13 Cher Seigneur, comme Saint Rita, je sais que je peux tout faire par toi qui me fortifie. Donne-moi le courage et la force de faire face aux défis de la vie avec foi. Lorsque les temps deviennent difficiles, aide-moi à mettre mon espoir en tes promesses. Je sais qu'avec ton aide, je vais sortir vainqueur de cette situation que je traverse. Nous dédions cette prière pour toutes tes intentions. Que Dieu Tout-Puissant nous réponde quand nous appelons son aide et sa miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. N'oubliez pas de dire cette prière pendant les neuf prochains jours pour que Saint-Trita intercède en votre faveur au fur et à mesure que vous la récitez. Partagez cette prière puissante avec ceux qui ont besoin de l'intercession de Saint-Trita. Si vous voulez rester connecté avec nous et recevoir plus de prières inspirantes, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Merci de vous joindre à nous dans la prière et que Saint-Trita continue d'intercéder pour nous. Amen. Prière à Saint-Trita pour les cas impossibles Mes prières ont été exaucées. Saint-Trita m'a aidé lorsque je lui demandais de l'aide dans une situation impossible. À toute personne qui écoute ceci, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir dans votre situation. Saint-Trita entend nos appels à l'aide. Elle vous répondra rapidement si vous croyez qu'elle vous entend. Merci Saint-Trita du fond de mon cœur d'aider les auditeurs de cette prière. Si vous êtes d'accord avec ceci, pensez à mettre un pouce et à vous abonner à cette chaîne pour aider d'autres suppliants à trouver cette prière à Saint-Trita pour les cas impossibles et les besoins spéciaux. Ô patronne des nécessiteux, Saint-Trita, dans les supplications devant ton divin Seigneur sont presque irrésistibles, qui pour sa prodigalité dans l'octroi de faveur a été appelée l'avocate des espoirs et même des cas impossibles. Saint-Trita, si humble, si pure, si généreuse et si bienveillante, Saint-Trita, assise, humble, si pure, si mortifiée, si patiente et d'un amour si compatissant pour Jésus crucifié que tu as pu obtenir de lui tout ce que tu demandais. C'est pourquoi tout recourt à toi avec confiance, attendant sinon toujours le soulagement, du moins le réconfort. Sois propice à nos demandes en montrant ta puissance auprès de Dieu en faveur de ton suppliant. Sois prodigue envers nous comme tu l'as été dans tant de cas merveilleux pour la plus grande gloire de Dieu, pour l'expansion de ta propre dévotion et pour la consolidation de ceux qui se confiaient en toi. Nous promettons, si notre requête est accordée, de te glorifier en faisant connaître ta faveur, de te bénir et de te chanter tes louanges pour toujours, en nous appuyant sur tes mérites et sur ton pouvoir devant le Sacré Cœur de Jésus. Nous te prions de nous l'accorder. Par les mérites singuliers de ton enfance, obtiens-nous notre demande. Par ta parfaite union avec la divine volonté, obtiens-nous notre demande. Par tes souffrances héroïques durant ta vie conjugale, obtiens-nous notre demande. Par la consolation que tu as éprouvée lors de la conversion de ton mari, obtiens-nous notre demande. Par le sacrifice de tes enfants, plutôt que de les voir offenser gravement Dieu, obtiens-nous notre demande. Par les souffrances causées par la blessure que tu as reçues de l'épine de ton Sauveur crucifié, obtiens-nous notre demande. Par l'amour qui a consumé ton cœur, obtiens-nous notre demande. Par cette remarquable dévotion au Saint Sacrement sur laquelle seul tu existes depuis tant d'années, obtiens-nous notre demande. Dans le bonheur avec laquelle tu t'es séparé de tes épreuves pour rejoindre ton divin époux, obtiens-nous notre demande. Par l'exemple parfait que tu donnes aux hommes de tout état de vie, obtiens-nous notre demande. Prie pour nous, ô Sainte Rita, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Et maintenant, prions ensemble. Ô Dieu, qui, dans votre infinie tendresse, avait donné votre attention à la prière de votre servante, la bienheureuse Rita, et accordé à sa supplique ce qui semble impossible au pouvoir, à l'habilité et aux efforts humains. En récompense de son amour compatissant et de sa ferme confiance en votre promesse, ayez pitié de notre adversité et secourez-nous dans nos calamités, afin que l'incroyant sache que vous êtes la récompense des humbles, la défense des impuissants et la force de ceux qui se confient en vous. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Sainte Rita dans les cas impossibles. Ô glorieuse Sainte Rita, tes plaidoiries devant le divin crucifixe ont été connues pour accorder des faveurs que beaucoup appelleraient impossibles. Aimable Sainte Rita, si humble, si pure, si dévouée dans ton amour, pourtant, Jésus crucifié, parlant mon nom pour ma demande, qui semble si impossible depuis mon humble position. Sois propice, ô glorieuse Sainte Rita, à ma demande, en montrant ton amour auprès de Dieu en faveur de ton suppliant. Sois généreuse avec moi, comme tu l'as été dans tant de cas merveilleux pour la grande gloire de Dieu. Je te promets, chère Sainte Rita, si ma demande est accordée de te glorifier en faisant connaître tes faveurs, de bénir et de chanter tes louanges pour toujours, en m'appuyant sur tes mérites et ta puissance devant le Sacré Cœur de Jésus. Amen, Amen, Amen. Si vous êtes d'accord avec tout ceci, pensez à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. Retrouvez sur notre chaîne les textes de cette puissante prière ainsi que la vie de Sainte Rita et ses engagements. Gagnez espoir et priez chaque jour Sainte Rita, même si votre situation vous semble impossible. A très bientôt. Prière pour demander un miracle à Sainte Rita. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô puissante et glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds une âme désemparée qui, ayant besoin de votre aide, recourt à vous avec la douce espérance d'être exaucée. A cause de mon indignité et de mes infidélités passées, je n'ose point espérer que mes prières arrivent à forcer le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que je sens le besoin d'une médiatrice puissante et c'est vous que j'ai cherché, Sainte Rita, au titre incomparable de Sainte des cas impossibles et désespérés. Ô chère Sainte, prenez à cœur ma cause, intervenez auprès de Dieu pour m'obtenir la grâce dont j'ai tant besoin et qu'ardamment je désire. Exprimez la grâce que l'on désire. Ne permettez pas que j'ai à me retirer de vos pieds sans avoir été exaucée. Si, en moi, quelque chose est obstacle à obtenir la grâce que je demande, aidez-moi à l'écarter, couvrez ma prière de vos précieux mérites et présentez-la à votre céleste époux en union à la vôtre. Elle sera ainsi enrichie par vous, épouse très fidèle parmi les fidèles. Vous qui avez ressenti les douleurs de sa passion, comment pourraient-ils la rejeter ou ne point l'exaucer ? Toute ma confiance est donc en vous et par votre intermédiaire, j'attends d'un cœur tranquille l'accomplissement de mes voeux. Ô chère Sainte Rita, que la confiance et l'espoir mis en vous ne soient pas diminués. Faites que ma requête ne demeure pas vaine, obtenez-moi de Dieu ce que je demande. Alors, à tous, je ferai connaître la bonté de votre cœur et la puissance de votre intercession. Et vous, cœur adorable de Jésus, vous qui êtes toujours montré si sensible aux plus petites misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir par mes besoins et sans regarder ma faiblesse et mon indignité, accordez-moi la grâce qui me tient tant à cœur et que pour moi et avec moi, je vous demande votre fidèle épouse, Sainte Rita. Oui, pour la fidélité avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la grâce divine, pour tous ses dons dont vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie d'épouse, de mère et comme participante à votre douloureuse passion, et enfin, pour l'extraordinaire pouvoir d'intercession par lequel vous avez voulu récompenser sa fidélité. Concédez-moi cette grâce qui m'est si nécessaire. Et vous, Vierge Marie, notre bonne Mère du Ciel, dépositaire des divins trésors et dispensatrice de toutes les grâces, appuyez de votre puissante intercession, celle de votre grande dévote, Sainte Rita, pour m'obtenir de Dieu la grâce tant désirée. Ainsi soit-il. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Sainte Rita, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Sainte Rita. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous. Sainte Rita, j'ai recours à vous, que tous proclament la Sainte des impossibles. Je suis angoissé dans une impasse. Je vous implore car j'ai confiance en vous et j'espère être rapidement exaucé, car vous êtes proche de notre Père du ciel. Rendez le calme à mon esprit. Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisi pour être l'avocate des causes désespérées. Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de Dieu la miséricorde et le pardon. Ne permettez pas que je reste plus longtemps dans l'angoisse et déniez répondre à la confiance que je place en vous. Ô chère Sainte Rita, prenez à cœur ma cause, intervenez auprès de Dieu pour m'obtenir la grâce dont j'ai tant besoin, écardamment je désire. Demandez ici votre intention de prière. Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, priez pour moi et venez à mon secours, que ma confiance et mon espoir en vous ne soient point déçus. Faites que ma requête ne demeure point vaine. Obtenez-moi de Dieu ce que je vous demande. Alors je ferai connaître à tous la bonté de votre cœur et de la toute-puissance de votre intercession. Amen, Amen, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles, des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prière fulgurante à Saint-Trita, invocation ultra-efficace. Voici une prière puissante à Saint-Trita. Je vous remercie d'être présent. Nous allons invoquer la Sainte de l'impossible, qui déverrouille tout blocage, et qui amène à l'harmonisation de toute situation. Nous invoquons ici, la Sainte Patronne des Causes Désespérées. Vous savez aussi que c'est l'avocate des causes perdues. Vous pourrez laisser vos intentions de prière à Saint-Trita et vos témoignages de bienfaits sous cette vidéo, pour les partager avec notre communauté. Je les accueille avec grand plaisir. Des milliers de fidèles invoquent quotidiennement Saint-Trita, la Sainte des Causes Désespérées. Lorsque les moyens humains ne permettent plus de trouver des solutions à leur malheur, ni de solutions à leur souffrance, ni de solutions humaines à leur détresse, installez-vous bien confortablement, voyez venir au-dessus de vous l'énergie immaculée de Saint-Trita, couverte de pétales de rose. Prière à Saint-Trita quand on est dans la détresse. Respirez profondément, tout va bien se passer. Très chère Saint-Trita, sous le poids de la douleur, je recours à toi, Sainte Rita, si puissante auprès de Dieu, avec la certitude que je vais être exaucée. S'il te plaît, Sainte Rita, libère mon pauvre cœur des angoisses qui l'oppressent. S'il te plaît, rends la paix à mon esprit accablé, toi qui as été établi par Dieu comme l'avocate des causes désespérées. Obtiens de moi la grâce ici que je demande. Et là, vous exprimez clairement la faveur que vous désirez. Vous pouvez demander à retrouver la pleine santé, à croiser la route de votre âme sœur, à trouver un mari, une épouse, à repartir sur des bases saines avec vos relations, à sortir de la misère, à vous libérer des énergies de dette. Demandez-lui ce que vous avez sur le cœur. Sainte Rita, si mes péchés constituent un obstacle à l'accomplissement de mes prières, s'il te plaît, obtiens-moi la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Sainte Rita, ne permets pas que je répande plus longuement des larmes d'amertume, de tristesse et de désespoir. Seigneur Tout-Puissant, récompense mon espoir en toi et je ferai partout connaître la grandeur de ta miséricorde envers les affligés. Très Sainte Rita, épouse admirable du crucifié, qui te fit donc d'une des épines de sa couronne, aide-moi s'il te plaît à bien vivre et à bien mourir. Sainte Rita, j'ai recours à vous, que tous proclament la sainte des impossibles. Je suis perdu, je suis angoissé, je me sens seul et dans une impasse. Je vous implore, car j'ai confiance en vous et j'espère être très rapidement exaucé, car vous êtes si proche de notre Père au ciel. Sainte Rita, rendez le calme à mon esprit, je ne vois malheureusement pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisi pour être l'avocate des causes désespérées, et je ressens ma cause comme réellement désespérée. Si mes péchés sont un obstacle infranchissable à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de Dieu Tout-Puissant la miséricorde et le pardon, car son amour peut tout. Très chère Sainte Rita, ne me laissez pas plus longtemps dans la détresse, le désespoir et les angoisses. Déniez répondre à la confiance absolue que je place en vous. Sainte Rita, vous qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, priez pour moi et venez à mon secours. Amen. Ô puissante et glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds mon âme désespérée. J'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai recours à vous avec la douce espérance et la foi infaillible d'être exaucé. Oui, je me suis montré parfois indigne à cause de mes infidélités passées. Je n'ose à peine espérer que mes prières arrivent à forcer le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que je sens le besoin d'une médiatrice puissante. Et c'est vous que j'ai recherché, Sainte Rita, au titre incomparable de Sainte des impossibles et désespérée et créatrice de tant de miracles. Ma très chère Sainte Rita, je vous prie de prendre à cœur ma cause. Intervenez auprès de Dieu pour m'obtenir la grâce dont j'ai tant besoin. Et gardez-moi, je désire, avec l'énergie du désespoir, je vous exprime à présent la grâce que je désire. Très chère Sainte Rita, ne permettez pas que j'aie à me retirer de vos pieds sans avoir été exaucé. Si en moi quelque chose, un obstacle, une pensée, évite, m'empêche d'obtenir la grâce que je demande, aidez-moi à écarter cet obstacle, aidez-moi à écarter ce comportement qui n'est pas divin. Couvrez ma prière de vos précieux mérites. S'il vous plaît, présentez-la à votre céleste époux, en union avec la vôtre. Ma demande sera ainsi enrichie par vous, épouse très fidèle parmi les fidèles. Sainte Rita, vous avez ressenti les douleurs de la passion. Comment Jésus pourrait-il rejeter ma demande ou ne point l'exaucer ? Toute ma confiance est donc en vous, médiatrice du ciel, et par votre intermédiaire, j'attends avec beaucoup d'espoir. Ô chère Sainte Rita, que la confiance et l'espoir mis en vous ne soient pas diminués. Faites, je vous en prie, que ma requête ne demeure pas vaine. Sainte Rita, s'il vous plaît, obtenez-moi de Dieu Tout-Puissant ce que je demande. Alors à tous, je ferai connaître la bonté de votre cœur et la puissance de votre intercession. Et vous, cœur adorable de Jésus, qui vous êtes toujours montré si sensible aux plus petites misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir par mes besoins, par mon désespoir, et sans regarder ma faiblesse et mon indignité. Accordez-moi la grâce qui me tient tant à cœur, dont j'ai si grand besoin, et que pour moi et avec moi, vous demande votre fidèle épouse, Sainte Rita. Oui, pour la fidélité avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la divine grâce, pour tous ses dons dont vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie d'épouse, de mère, et comme participante active à votre douloureuse passion, et enfin, pour l'extraordinaire pouvoir d'intercession miraculeux par laquelle vous avez voulu récompenser sa fidélité. Seigneur Tout-Puissant, concédez-moi cette grâce qui m'est tellement nécessaire. Et vous, Vierge Marie, Vierge de toutes les grâces, Maman du Ciel, dépositaire des divins trésors, dispensatrice de toutes bénédictions, appuyez de votre puissante intercession et de votre lumière, celle de votre grande dévote, Sainte Rita, pour m'obtenir de Dieu la grâce tant désirée. Ainsi soit-il. Merci d'avoir suivi cette merveilleuse, puissante et formidable invocation à Sainte Rita, avec l'aide de la Vierge Marie pour obtenir de Dieu Tout-Puissant ce dont vous avez tant besoin. Si cela vous a plu, notez en commentaire quelle est votre demande. Et aussi, vous pouvez partager la vidéo. Je vous embrasse, je vous aime. Nous sommes tous dans le cœur de Dieu, rayonnant, entourés des bras de Marie, notre Mère au ciel et dispensatrice des merveilleuses intercessions de Sainte Rita. Soyez puissamment bénis et que Dieu vous exauce ardemment. Prière à Sainte Rita au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô puissante et glorieuse Sainte Rita, voici à vos pieds une âme désemparée qui, ayant besoin d'aide, a recours à vous avec la douce espérance d'être exaucée. A cause de mon indignité et de mes infidélités passées, je n'ose point espérer que mes prières arrivent à forcer le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que je sens le besoin d'une médiatrice puissante. Et c'est vous que j'ai cherché, Sainte Rita, au titre incomparable de Sainte, des cas impossibles et désespérés. Ô chère Sainte, prenez à cœur ma cause, intervenez auprès de Dieu pour m'obtenir la grâce dont j'ai tant besoin et cardamant je désire. Exprimez ici la grâce que l'on désire. Ne permettez pas que j'ai à me retirer de vos pieds sans avoir été exaucé. Si, en moi, quelque chose est obstacle à obtenir la grâce que je demande, aidez-moi à l'écarter. Couvrez ma prière de vos précieux mérites et présentez-la à votre céleste époux en union à la vôtre. Elle sera ainsi enrichie par vous, épouse très fidèle parmi les plus fidèles. C'est vous qui avez ressenti les douleurs de sa passion. Comment pourra-t-il la rejeter ou ne point l'exaucer ? Toute ma confiance est donc en vous et, par votre intermédiaire, j'attends d'un cœur tranquille l'accomplissement de mes voeux. Ô chère Sainte Rita, que la confiance et l'espoir mis en vous ne soient pas diminués. Faites que ma requête ne demeure pas vaine. Obtenez-moi de Dieu ce que je demande. Alors, à tous, je ferai connaître la bonté de votre cœur et la puissance et la puissance de votre intercession. Et vous, cœur adorable de Jésus, qui vous êtes toujours montré si sensible aux plus petites misères de l'humanité, laissez-vous émouvoir par mes besoins et, sans regarder ma faiblesse et mon indignité, accordez-moi la grâce qui me tient en ta cœur et que pour moi et avec moi vous demande votre fidèle épouse, Sainte Rita. Oui, pour la fidélité avec laquelle Sainte Rita a toujours répondu à la grâce divine, pour tous ses dons dont vous avez voulu combler son âme, pour tout ce qu'elle a souffert en sa vie d'épouse, de mère et comme participante de votre douloureuse passion. Et, enfin, pour l'extraordinaire pouvoir d'intercession par lequel vous avez voulu récompenser sa fidélité, concédez-moi cette grâce qui m'est si nécessaire. Et vous, Vierge Marie, notre bonne Mère du Ciel, dépositaire des divins trésors et dispensatrice de toutes les grâces, appuyez de votre puissante intercession celle de votre grande dévote Sainte Rita pour m'obtenir de Dieu la grâce tant désirée. Ainsi soit-il. Prière indulgenciée Glorieuse Sainte Rita, vous qui avez si merveilleusement participé à la douloureuse passion de notre Seigneur, Jésus-Christ, obtenez-moi de souffrir avec courage les peines de cette vie et protégez-moi dans toutes mes nécessités. Amen. Glorieuse Sainte Rita, priez pour nous. Glorieuse Sainte Rita, priez pour nous. Glorieuse Sainte Rita, priez pour nous. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection implorez votre assistance, réclamez votre secours, êtes-vous abandonnés. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquelles il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.